Bonjour, chers auditeurs de RMFM, ravis de vous retrouver dans l'Ancré-la-Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le coordonnateur du syndicat autonome des enseignants du supérieur, SAS de l'Université du Sinsaloum, donc de Kaulak, M. Omar Ndaw. Bonjour. Oui, bonjour, Mme Elisabeth. Comment allez-vous ? Je vais bien, M. Ndaw, et merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être notre invité de ce matin. C'est un plaisir en tout cas de vous accueillir dans l'Ancré-la-Plume. Merci, merci. Tout le plaisir est pour moi. Je vous remercie de m'avoir choisi comme invité pour qu'on puisse discuter de la situation des universités en général et particulièrement de notre chère université, l'Université du Sinsaloum et la Jubaïa. Une première pour moi justement de parler des réalités de l'Université du Sinsaloum. En tout cas, c'est un honneur pour nous, une fois de plus, de vous accueillir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre interlocuteur, qui est Omar Ndaw. Oui, Dr Elage Omar Ndaw est un jeune Sénégalais qui a fait ses premiers pas dans la commune du maire Amadou Dalifaï, ensuite au CM Tchernomomodou Salle de Fatigue et enfin au lycée Kumbondofendif de Fatigue. Après, je suis allé à l'Université Gaston-Berger où j'étais orienté en sciences économiques et j'ai eu mon DIA. Nous faisons partie de la première promotion du DIA de sciences économiques. Donc, après, on est allé s'inscrire en thèse à l'UQAT. Ensuite, on a fait un an à la FASEC sous la direction du DIA. Après, en 2007, on est parti en Chine, précisément à Shanghai University of Finance and Economics, pour faire un PhD, que Dieu nous a aidés et qu'on l'a décrochés en juin 2012. Oui, on avait les opportunités comme tout jeune, mais on a décidé de rentrer au Sénégal. Ensuite, j'ai été freelance enseignant pour trois mois, quatre mois avant de rejeter les rangs de BEM Dakar où j'ai été de 2013 à fin 2016, début 2017. Ensuite, j'ai rejoint l'Université Sinsal en 2017. Depuis l'heure, on y est. On a travaillé dans l'élaboration des maquettes de cette université où on a été directeur du FASEC depuis l'ouverture jusqu'en 2020. Donc, voilà. Notre parcours, en quelque sorte, je suis spécialisé en finance internationale et j'enseigne la finance, tout ce qui tourne autour. Merci. D'accord. Voilà, en somme, l'économie du portrait du docteur Elaj Omar Ndaou. Il est donc enseignant à l'USEN, à l'Université du Sinsaloum, également coordonnateur du CES de l'Université du Sinsaloum. Monsieur Ndaou, nous allons démarrer par un état des lieux de l'Université du Sinsaloum. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Comment ça se passe plus tôt ? L'Université du Sinsaloum, pour dire ces mots exacts, va très mal. Pour dire, c'est une université jeune, créée depuis 2017, qui a commencé les enseignements en 2019, mais en 2018-2019, l'année académique 2018-2019. On est cette année à la troisième année où nos premières promotions de L3 vont sortir d'ici sous peu. Mais c'est une université qui traverse le désert, pour dire vrai, vu sa situation géographique ancrée dans le bassin arachidier, et qui vit, parce qu'on est une université qui n'est pas encore dans ses locaux. Ça veut dire ? Ça veut dire une université qui est dans des locaux provisoires donnés par les gouverneurs, les IA, que nous remercions au passage, et que franchement, toutes les difficultés que nous vivons, c'est à cause de cette situation d'absence de locaux propres à l'université. Non seulement une université multi-sites, c'était une innovation au Sénégal, au sens royal du terme, mais aussi il y a le manque d'infrastructures, parce qu'on est dans des zones constituées des régions presque jeunes, ou bien un manque caractérisé par un manque d'infrastructures, à savoir des salles de cours. Donc on est dans, si on prend l'exemple de Fatigue, nous sommes au niveau de l'ancienne mairie, au niveau du CRFPE, où on nous a hébergés, l'ancienne mairie, il y a aussi le centre culturel, le conseil départemental. Sur Kaolak, on est au niveau de la LFA, lycée franco-arabe, à Sing Sing, et de l'ancienne EFI, qu'on nous a donnée. En plus, au niveau de Khelkombira, là où il y a le nouveau EFI, à Caprine, on est sur le centre polyvalent, en face de la mairie, sur la route nationale, et au niveau du CRFPE aussi. Donc si vous voyez, on est tous dans des, on est partout dans des locaux prêtés, ou bien loués, où franchement, il y a deux problèmes majeurs. Donc l'université, avant de parler de ces problèmes, l'université du Sinsaloum, donc en tant que telle, est un chantier. C'est un chantier, mais non seulement c'est un chantier, mais malheureusement, les chantiers n'avancent pas. Je me rappelle en 2019, on a reçu l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui nous avait promis qu'en 2020, nous allions entrer dans nos locaux, à Fatigue et Catherine. Mais malheureusement, jusqu'au moment où je vous parle, vous allez dans nos sites respectifs de Fatigue et de Catherine, vous allez voir qu'on est juste dans les étapes de fondation et de tuyautage. Et les chantiers se sont arrêtés depuis. Il y a le lot 1, qui est le lot de Kaolak, avec Mbada Khoul, où il y a une nouvelle entreprise. Mais cette entreprise, malheureusement, c'est le lot qui a débuté récemment. Mais c'est le lot qui avance le plus par rapport aux deux autres sites, en l'occurrence, Satik et Catherine. Malheureusement, on est dans l'étape de chantier. Et Kaolak, d'après les prévisions des constructeurs, ils nous ont promis que nous aurons nos premières salles de cours dans six mois, donc sept mois maximum. si on considère le délai de 14 mois qu'ils nous ont donné depuis, donc on est à six mois de délai pour au moins avoir nos premières salles de cours. Là, au moins, on peut dire que ça avance un tout petit peu. Une autre promesse. Oui. C'est une autre promesse, mais au moins, quand on y va, on sent que ça bouge. Au moins, là-bas, en toute sincérité, ça bouge, toi que l'on puisse dire. D'accord. Là, c'est déjà une difficulté, comme vous venez de le dire, pas une université en tant que telle, mais des sites, ça et là. Aujourd'hui, quels sont les problèmes? Les problèmes, justement, que vous vouliez énumérer tout à l'heure. Oui, les problèmes majeurs, je pense qu'il y en a un chapelet de problèmes, mais on va juste citer les problèmes majeurs. Quelques envies. En savoir, les infrastructures, d'abord, en premier, il y a l'insuffisance du budget, on a un budget qui avoisine 1,7 milliard pour une université qui fait 4 000 et quelques bacheliers. Ils sont présents actuellement au niveau des trois sites. Regardez, si on fait le prorata considéré aux autres universités publiques existantes au Sénégal, l'UCEM est vraiment la vache maigre des universités. Non seulement on a... Donc le budget est à combien? à 1,7 milliard. On a reçu récemment sur la première loi de finances rectificatives 500 millions de prolongation, mais ces 500 millions, c'est comme si vous jetez un morceau de sucre dans la mer. Ça va disparaître du clic au claque. Donc c'est quelque chose que nous déplorons aussi. La situation financière des universités et particulièrement à l'UCEM. Donc l'autre point aussi, c'est comment l'université fonctionne. Comment? Il y a des problèmes sérieux sur la gouvernance. La gouvernance aussi est un problème majeur dans notre université. Quoi? Vous fustigez un peu la gestion de l'université? Oui, la manière de procéder, il y a tellement de problèmes ça et là sur la gouvernance que parfois on se perd. Le SAEF a pour rôle de rappeler au respect scrupuleux des textes de fonctionnement et de gouvernance des universités. Parce que moi je me dis que si gérer une université c'est quelque chose de très simple. Parce qu'il y a une orientation qui a été déjà donnée. On ne fait qu'appliquer les textes et tout le monde ira bien comme je le dis tout le temps. Parce que même si on a des problèmes financiers mais la gouvernance ne devrait pas poser de problèmes actuellement dans nos universités parce que tout a été encadré, voté et l'application maintenant c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là à quoi faites-vous allusion qu'est-ce qui se passe exactement ? C'est un problème de gestion on a parfois vous savez que comme on dit l'ADN d'une université c'est la pédagogie et la pédagogie n'est rien d'autre que l'enseignant l'étudiant et tout ce qui tourne autour et le personnel qui tourne autour mais parfois on a l'impression que les fonds sont orientés vers d'autres priorités hors que la pédagogie et c'est pour cela que le science se bat nuit et jour pour qu'on fasse le focus sur la pédagogie parce qu'on ne sera jugé que sur la pédagogie d'un moment d'accord prenez l'exemple de Lucène non-recrudement au lieu de se focaliser sur le recrutement d'enseignants chercheurs on se focalise on ne dit pas qu'on ne doit pas recruter des parties bien sûr mais il faut voir ce qui est là où ça pose réellement problème pour qu'on puisse recruter ces parties mais la priorité doit être mise sur le recrutement d'enseignants chercheurs nous sommes à peu près un peu moins de à peu près 40 étudiants sur 4000 étudiants enseignants professeurs 40 enseignants sur 4000 étudiants quel type de ratio extraordinaire et si même même si le recrutement était bien harmonisé mais il y a des priorités il y a des licences où il y a un enseignant pour 300 étudiants ou 100 et quelques imaginés c'est le ratio le plus faible au Sénégal dans toutes les universités existantes c'est là où on voudrait attirer l'attention sur la gouvernance comment Lucien fonctionne comment ça doit fonctionner pour qu'on puisse aller de l'avant on ne le dit pas pour décrire mais c'est la stricte réalité de Lucien je rappelle chers auditeurs que nous recevons docteur Elage Omar Ndaou il est donc le coordonnateur du SAES de l'université du Sinsaloum il est également enseignant à l'UCEAN monsieur Ndaou vous l'avez dit il y a beaucoup de difficultés notamment des problèmes de gestion aujourd'hui vous êtes syndicat d'enseignants la section SAES quel est votre plan d'action et justement les plateformes revendicatives posées pour avoir de meilleures conditions de travail comme vous le savez nous on a on a notre chaque à chaque fois depuis qu'on a qu'on a le bureau du SAES il y a de cela deux ans et plus on a une plateforme revendicative qui tourne autour de la pédagogie parce qu'on se dit que la pédagogie les conditions de travail les conditions de travail donc nous revendiquons qu'il y ait des salles de cours en nombre et en capacité parce qu'un nombre d'abord le nombre de salles de cours doit être suffisant en capacité ça veut dire que les salles doivent être en mesure de contenir le nombre d'étudiants d'abord qu'il y ait en plus des équipements adéquats comme des tableaux des marqueurs des effaceurs pour qu'on puisse dérouler les cours des vidéoprojecteurs et ainsi de suite pour que les cours puissent se dérouler dans les conditions les meilleures Mais pensez-vous qu'avec ce manque de locaux il y aura la possibilité d'avoir ce matériel adéquat pour avoir de meilleures conditions de travail ? Oui il y a quelques tentatives de solutions à savoir la location de lieux qui seront plus ou moins adaptées mais vous savez quand vous louez une maison qui était destinée à une famille à loger une famille on n'a pas les mêmes normes techniques de construction les établissements qui existent souvent leur capacité d'accueil des salles de cours ne sont pas ne nous enrangent pas parfaitement si on est dans des spécialisations là le problème ne se pose pas mais le problème en est que si on est dans des temps communs on a du mal à trouver des salles à capacité d'accueil qui peuvent nous contenir donc c'est ça le premier problème le second problème c'est la disponibilité du matériel ça veut dire les vidéoprojecteurs les ordinateurs pour faire les cours là aussi on attire l'attention certes il y a des efforts il y a des efforts qui sont qui sont qui sont faits depuis quelques temps mais le problème reste encore là il faut encore améliorer cette situation pour qu'on n'ait plus à courir derrière ce petit matériel qui est qui est qui est important pour la pédagogie de nos jours il y a l'autre côté et donc c'est 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 un ensemble de cocktails de problèmes sur la pédagogie là je vais attaquer le second point c'est sur l'avancement si vous travaillez quelque part du chantier ou de vous enseignant sur votre carrière oui sur la carrière des enseignants je vous dis que depuis la création de l'UCEAN on est dans notre quatrième année c'est cette année qu'on s'est battu pour que les enseignants aient leur voyage d'études parce que l'enseignant pour avancer a besoin de la recherche et la recherche il y a un élément important c'est les voyages d'études qui permettent d'écrire des articles d'échanger avec le monde extérieur afin de voir les avancements notoires pour pouvoir passer au CAMES l'autre point c'est des camarades qui ont eu à passer au CAMES et malheureusement qu'ils n'ont pas été classés ils n'ont pas reçu les avancements nécessaires il y a un problème sur les retards de délivrance du ministère au niveau des attestations de CAMES donc c'est tous ces problèmes-là sur l'avancement qui posent un problème les premiers corps d'enseignants ont été effectivement recrutés depuis 2017 mais jusque-là personne n'a avancé quatre ans personne n'a avancé donc pas d'avancement des enseignants à cause des conditions d'études également voilà des conditions d'études d'avancement les heures le paiement des vacataires là quand même il y a des avancées notoires si on peut le dire parce qu'il y avait un sérieux problème les vacataires restaient en fait un an avant de pouvoir recevoir même parfois vous receviez une moitié l'autre moitié est due mais quand même il y a des avancements sur ce point et on suppose que c'est grâce à une lutte syndicale bien sûr c'est grâce à une lutte syndicale on s'est battu parce qu'on fait partie du conseil académique on a insisté pour qu'on mette suffisamment de fonds dans la rubrique vacations pour qu'on puisse payer les vacataires à temps parce que c'est des gens qui viennent nous aider c'est pas évident souvent ils quittent Saint-Louis ils quittent Bambé ils quittent Jiguelchor ils quittent Dakar une bonne partie et d'autres qui sont dans les dans les localités respectives où l'UCEAN est implanté et qui font des prestations ils viennent nous aider parce que le nombre d'enseignants est tellement indiffisant si on n'avait pas de vacations ça allait être impossible de terminer une année académique donc on s'est battu pour qu'on puisse prendre en charge ces vacataires maintenant il y a un seul bémol dans la vacation c'est la disponibilité des frais de 6 jours parfois les fonds finissent et que le vacataire est là et on a du mal à les avancer ces fonds au fait mon inquiétude c'est pourquoi accepter ces conditions de travail si l'université n'est pas prête alors pourquoi accepter de travailler dans ces conditions ne pensez-vous pas que c'est vous qui avez donc favorisé ces situations à l'arrivée de ces situations pour dire vrai c'est nous entre guillemets parce que nous nous sommes dit que si on ne commençait pas les jeunes sénégalais qui avaient le baccalauréat qui voulaient être orientés puisque nous sommes une université innovatrice parce qu'on est dans des licences professionnalisantes on va y revenir voilà donc on s'est dit il faut qu'on se sacrifie donner de nous-mêmes pour qu'on puisse aider nos jeunes nièces cousins comment dire frères donc c'est le patriotisme en quelque sorte qui vous a un peu motivé effectivement parce qu'on s'est dit que si on ne s'engage pas nous-mêmes l'État ne verra pas que nous nous sommes disposés à aider ces jeunes donc il faut qu'on s'engage c'était c'était un pacte entre guillemets qu'on s'était signé un pacte moral qu'on s'était signé donc on s'était dit que nous allons nous engager nous allons montrer la voie mais on est allé jusqu'à un certain moment des collègues sont tombés malades parce qu'à force de faire des efforts je vous dis que il y a il y a des enseignants à l'Étienne qui font 30 heures de cours par semaine alors que le volume horaire fixé est de 6 heures de cours magistral par semaine ou 9 heures de TD ou 9 heures de CT il y a des enseignants qui font 30 heures de cours magistral par semaine juste pour que les choses avancent ils donnent d'eux-mêmes ils donnent d'eux-mêmes ils se sacrifient entre guillemets pour que l'UCEAN ou bien l'étudiant qui est là soit sorti et les bagages nécessaires afin de pouvoir être concurrentiels sur le marché est-ce que ce vœu est aujourd'hui exaucé vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos il y a les conditions d'études qui laissent à désirer il y a également ce problème d'infrastructure pas de matériel est-ce qu'aujourd'hui cet objectif dont s'est fixé ces enseignants qui voulaient à la base donner de leur patriotisme et un peu enseigner ces jeunes étudiants pour qu'ils puissent avoir le bagage nécessaire est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que vous avez atteint cet objectif bon si on voit la quintessence au terme de la valeur intrinsèque de nos étudiants quand ils sortent ils font la confrontation avec les autres là on peut se sentir fier d'accord malgré les maigres moyens malgré les maigres moyens parce que les gens ont donné d'eux-mêmes les gens sont allés jusqu'à débroucher de leur poche pour aider pour financer pour contribuer à la réalisation de certaines activités pédagogiques à savoir parfois on était obligé de débroucher de nous-mêmes d'aller dans des sorties pédagogiques cette année quand même il faut dire il faut dire les choses telles quelles il y a une nette amélioration on a constaté plus de sorties pédagogiques qu'au niveau des années précédentes avant cette année puisque vous venez de dire que vous avez des acquis cette année avant cette année comment vous vous travailliez sur le plan justement de la recherche vous enseignant chercheur comment vous faisiez oui nous comme nous sommes tous ici d'autres universités à savoir les universités maires l'UQAR l'UGB Jigenshore Bambay on a nos promotionnaires qui sont des enseignants il y en a même qui étaient dans ces universités en tant qu'enseignants donc on s'est on s'est on s'est on s'est accroché à notre structure maire ou bien qui était là avant Hussène et on a on a on a nos liens là-bas donc on a travaillé en étroite collaboration avec ses collègues de là-bas dans les labos existants au niveau de ces universités et qu'on travaille tout le temps avec eux c'est avec ça qu'on a pu faire nos publications faire le nécessaire afin au moins de pouvoir se présenter au niveau du CAMES avancer en quelque sorte dans malgré les maigres moins les enseignants se débrouvent grâce au lien qu'ils ont avec les universités déjà existantes à savoir les universités mères et qui malheureusement ils font avancer mais malheureusement de notre côté parce que les gens avec ces efforts que nous avons pu faire que les gens font la sourde oreille aussi de l'autre côté c'est ça qui est déplorable de la tutelle par exemple de la tutelle si on dit par exemple si vous venez de dire bien sûr qu'il y a des avancées alors ça veut dire qu'il y a une réponse ou un feedback parce qu'on a été obligé de taper sur la table et que nos doléances ont été portées par le SAF national aussi parce que nous sommes membres du bureau national le seul langage qu'ils comprennent d'ailleurs malheureusement c'est regrettable l'enseignant la dernière arme que l'enseignant voudrait utiliser c'est la grève mais malheureusement on est parfois contraints de taper sur la table et de dire non et d'attaquer par la grève pour avoir des avancées puisque l'université du Sinsaloum n'existe que de non puisque est en chantier aujourd'hui comment est structurée justement la nomenclature de votre mode de travail y a-t-il un campus pédagogique et un campus social non on a un campus pédagogique physique ce n'est pas virtuel comme je taquine nos camarades de l'université virtuelle parce que si vous venez à Apatik vous nous trouvez à l'ancienne mairie c'est nous qui l'occupons oui des locaux des locaux tantôt prêtés tantôt loués à Caolac de même à Catherine de même on a malgré cela on a des infrastructures de soudure comme si je peux l'appeler ici qui nous servent et que nous nous approchons à faire marcher la pédagogie tout ce qu'il y a comme structure et avec l'appui des parts de nos collègues qui éprouvent les mêmes difficultés que nous qui éprouvent les mêmes difficultés que nous je vous dis par exemple notre service scolarité c'est un gars qui se donne à fond c'est un gars qui s'est tellement donné dans tous les campus c'est le même scénario il y a aussi le campus social qui est qui est l'oeuvre du COUD le COUD fait un portage au niveau de l'UCE et que quand même si on voit les ratios de logement on a d'après les données on a les meilleurs ratios de logement en termes d'effectifs de pourcentage d'effectifs logés donc je pense que là le problème le seul problème c'est que là où on trouve les logements qui peuvent abriter les étudiants et là où on doit faire cours les campus pédagogiques la distance est énorme il y a des tentatives il y a des bus qui ont été déployés l'année passée avec des contrats avec des structures de transport qui permettent d'asséminer mais on constate que si par exemple on finit les cours à 13h on reprend à 15h on voit que la distance pour ceux qui n'ont pas les moyens le problème se pose parce qu'il va parfois l'étudiant marche un kilomètre à deux kilomètres pour aller faire cours imaginez ce que ça fait deux kilomètres de marche pour aller faire cours l'étudiant vient en transpirant il est dans avec la chaleur accablante qu'il fait dans la zone du bassin arachidier et imaginez ce que ça fait l'effet que ça sur les résultats de l'étudiant mais on essaie de faire avec la pédagogie de jouer sur ça de le remonter le moral parce que c'est important aussi le rôle de l'enseignant n'est pas uniquement de venir délivrer son cours et de s'en aller on a un rôle moral à jouer et que je pense que plus ou moins nous sommes en train de jouer ce rôle pleinement toujours le patriotisme qui intervient aujourd'hui voilà est-ce que à l'université du Saint-Saloum on continue à orienter des étudiants cette année ils ont dit que nous devons recevoir au moins 25 étudiants par licence à peu près malgré le chantier qui n'a pas été encore livré c'est ça et je pense qu'on a attiré l'attention de madame le recteur et de l'habitual en leur disant qu'on ne commence aucune nouvelle licence sans pour autant connaître les promesses que la tutelle nous a faites parce qu'actuellement pour dire vrai on a du mal à remplir un emploi du temps du lundi au samedi parce qu'un problème de salle est là il y a un problème comme je l'ai dit à l'entente de mes propos de nombre de salles mais aussi de capacité de contenance dans ce cas le quantum horaire prend un coup mais bien sûr ça prend un coup sévère même parce que si vous regardez les emplois du temps en général on a au moins deux jours à trois jours libres complètement parce qu'on ne sait pas là où mettre les étudiants et dans ce cas comment est structuré actuellement votre année universitaire il y a déjà une fin de session des examens actuellement il y a la majeure partie sont en examen de premier semestre premier semestre premier semestre 2020-2021 là ce sont les conséquences de la pandémie il y a la pandémie il y a les grèves il y a tout un ensemble de faits il y a la pandémie il y a les grèves donc c'est ça actuellement on est en train de finir le premier semestre de l'année 2020-2021 donc vous contrairement à certaines universités il n'y a pas de session unique non pour nous on n'a pas opté pour la session unique parce que comme on le fait on est dans une situation déjà pressante est-ce que qui est qui est fautif à 100% en grosso modo on dit que c'est la pandémie en quelque sorte il y a aussi la responsabilité intrinsèque de l'état la responsabilité intrinsèque de l'état est là quoi que l'on puisse dire parce que l'état se devait de décider de voir et d'harmoniser moi je me dis que c'était l'occasion pour harmoniser l'année académique et de bien structurer pour toutes les universités afin de relancer et d'avoir une année académique bien structurée si on croise les doigts qu'il n'y ait pas de grèves parce que dès qu'il y a mouvement d'humeur la situation est litigieuse donc on ne peut plus promettre certaines choses nous nous efferons actuellement vers le mois de juin pour finir si tout se passe bien bien sûr pour finir l'année académique 2020 2021 pour commencer encore l'année académique 2021-2022 2021-2022 comme je dis souvent on n'en parle même pas encore parce que et quelle est la conséquence justement la bouche avant de pouvoir en prendre encore quelle est la conséquence de ce retard la conséquence c'est quoi comme je dis tout est chamboulé tout est chamboulé il y a il y a un problème majeur sur le découpage de l'année académique parce que je me dis par exemple les gens sont obligés de faire la première année sur deux sur deux années académiques la deuxième année de même la deuxième année pour certains et la troisième année pour certains ou bien que vous suivez vous suivez le système LMD n'est-ce pas bien sûr on est dans le système LMD comme toutes les universités sénégalaises alors est-ce que cet aspect est pris en compte oui cet aspect est pris en compte parce que nous tous nous comprenons le système LMD c'est la licence on n'a pas encore de masse parce qu'on est une université on va aller vers les masses inchallah l'année prochaine et ainsi de suite mais actuellement on est dans les L1 L2 L3 c'est la première fois qu'on a toute la ligne de L qui est occupée au sein de l'U7 parce qu'on avait commencé avec la L1 qui sont partis en L2 et ainsi de suite on a pris d'autres on est dans les trois niveaux et inchallah il y en a même qui vont finir la L3 pour aller en stage parce que souvent une bonne partie du semestre 6 les étudiants vont en stage pratique donc c'est ce qui va aider à vider un peu les salles de cours aérer pour permettre à d'autres de venir mais pour moi je ne suis pas du genre c'est mon avis personnel une fois de plus parce que moi je me dis qu'avant de prendre d'autres courses il faut que ça soit vraiment qu'on pose carte sur table qu'on éclaircisse quelles sont les conditions qui sont mises à notre disposition qui sont mises à notre disposition et il faut que ça soit clair parce qu'on ne peut pas ce qui nous a valu cette situation c'est parce qu'on a toujours été regardant on a été vraiment indulgent à travers les promesses de l'État on nous a toujours promis des salles de cours plus de moyens en attendant qu'on commence mais on s'est rendu compte que quand on commence après les moyens ne suivent pas les promesses faites au grand maximum on reçoit entre 25 à 50% des promesses les 50 autres pourcents ne viennent pas donc c'est ça qui a fait cette situation Je rappelle chers auditeurs que nous recevons le docteur Elajou Mandaou il est donc le coordonnateur du SAS enseignant-chercheur Monsieur Ndaou aujourd'hui vous l'avez dit également il y a une différence il y a quelque chose un aspect qui différencie l'université du Sinsalum aux autres universités c'est d'ailleurs le cas dans toutes les universités quelle est également cette spécificité Bon la spécificité c'est nous sommes une université avec des licences professionnalisantes ça veut dire qu'on allie la théorie à la pratique si vous voyez nos maquettes ont été conçues en étroite collaboration avec des professionnels la majeure partie des enseignants c'est des gens qui ont eu l'aspect théorique et l'aspect pratique en même temps c'est des gens qui ont eu la pratique donc c'est sur cette base qu'on a conçu cette idée parce qu'on s'était dit qu'on ne veut plus faire un modèle comme le modèle de l'UQA de l'UGB on veut un modèle adapté avec dès que l'étudiant sort il doit être opérationnel opérationnel un diplôme opérationnel professionnel donc on a jugé nécessaire à chaque fois qu'il y a la théorie on va aller en sortie c'est ce qu'on appelle souvent les sorties pédagogiques ça veut dire qu'on amène l'étudiant sur le terrain pour que la théorie qu'il a eu à emmagasiner pendant quelques mois qu'il y ait au moins de la pratique pour consolider cela avant de revenir encore refaire de la théorie et retourner sur le terrain pour faire de la pratique donc c'est ça l'innovation majeure qu'on a voulu apporter à travers l'université du Sinsalo le projet de construire des universités dans beaucoup de localités avait pour but de désengorger plutôt ces universités mères aujourd'hui ces universités sont nées il y a Lucène il y a l'université de Bombay il y a l'université de Zéginchor il y a également l'université Amadou Maktar Mou en projet ou en chantier aujourd'hui est-ce que vous pensez qu'on n'est pas allé trop vite en besogne ces universités ont vu le jour mais n'empêche qu'il y a beaucoup de problèmes surtout ces problèmes de chantier non livrés merci merci Elisabeth je pense que là c'est là où se trouve le problème réel parce que tout le monde se disait que quand on crée une université moi je me dis que ce n'est pas une mauvaise idée de créer des universités décentralisées ou déconcentrées les universités existantes mais c'est une très bonne idée mais il faut il faut il faut y mettre il faut y mettre de la quintessence il faut mettre la forme il faut que les universités que nous construisons soient des universités existantes qui sont réelles sur le terrain et que les moyens soient mis sur ces universités mettre l'accent sur les moyens pédagogiques pour qu'enfin avant d'ouvrir les universités au moins le strict minimum soit disponible sur le terrain afin que l'enseignant qui vient doit être en mesure d'aller et de dérouler on ne dit pas qu'on n'aura pas de problème on en aura parce que des problèmes on est dans un on est dans un pays sous-développé pour dire vrai donc les moyens ne vont jamais suffire à 100% mais il y a un strict minimum un strict nécessaire et que je pense que moi j'ai l'habitude de dire il faut qu'on sorte du carcan de l'université les universités qui ont eu plus de reconnaissance au niveau mondial c'est des universités parapubliques paraprivées ça veut dire il y a cette coopération cette convention entre privé et public d'accord d'accord alors est-ce que vous faites allusion là à cette orientation parce qu'il y a en quelque sorte une coopération entre le privé et le public en orientant les étudiants dans un privé est-ce que vous encouragez ceci ? oui cette interaction je pense que le SAIS comme le SAIS national l'a toujours dit on dit qu'on peut orienter toutes les mais l'état ne peut pas créer des universités mais si les moyens qu'on a donnés au privé pour y mettre les étudiants ont transféré directement la totalité de ces moyens dans les dans les dans les universités publiques je pense que le problème allait être moins grave que ça l'est aujourd'hui d'accord si on met par exemple si je me souviens on disait que l'état met en moyenne un peu plus de 20 milliards par an de plus mais ces 20 milliards si on les donnait au niveau au niveau des universités publiques en construisant des infrastructures en recrutant des enseignants en achetant du matériel et ainsi de suite je pense que le problème ne serait pas à ce niveau le problème serait mineur d'accord mais le transfert numérique ne s'est pas fait donc dans ce cas si vous vous proposez une université parapublique que gagnerait l'état dans ça mais j'éclairci un point je ne dis pas que le privé n'a pas droit loin de là parce que moi je suis je suis de ceux qui pensent que le privé et le public doivent travailler main dans la main pour que ce pays avance mais il faudra que aussi les conditions soient dégagées en amont et que qu'on sache ce à quoi tout un chacun est tenu de faire donc il faut que cette coopération soit mise sur une table qu'on négocie qu'on regarde les tenants et les aboutissants où est-ce que cela doit nous conduire et que ce soit plus clair je pense que on a intérêt à ce qu'on fasse là l'État gagne doublement comment l'État gagne doublement parce qu'en économie on dit que l'État n'a pas pour vocation de créer des emplois mais l'État a pour vocation de créer les conditions pour que les emplois puissent être créés et maintenus donc l'État a un double intérêt à créer des universités et qu'il y ait ce consortium ou bien cette entente entre le privé et le public et que l'État mette les moyens sur table et construire des infrastructures pour que cette coopération puisse prendre de la forme et que le Sénégal ne fera que gagner en termes économiques et en termes sociaux je pense que c'est l'intérêt que l'État a dans ce consortium de privé et de sécurité tout à l'heure tout à l'heure on a fait un état du lieu des universités des nouvelles universités je dirais en quelque sorte mais aujourd'hui il y a celles maires comme l'UQAD et l'UGB là-bas également il y a beaucoup de problèmes ce qui fait sortir souvent les étudiants dans la rue pour réclamer de meilleures conditions d'études mais également de meilleures conditions de vie est-ce que vous pensez que l'État du Sénégal a les moyens de sa politique universitaire vous savez je pense qu'il y a un point que les gens oublient il n'est pas dit que tout étudiant qui a tout 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 élève du moins qui a le baccalauréat doit être forcément orienté dans les universités il y a les écoles il y a d'autres types de formats comme les USEP ainsi de suite il y a des écoles de formation il y en a donc il faut que les gens d'abord se mettre ça dans la tête pour qu'ils sachent que l'État ne peut pas l'État sénégalais n'a pas les moyens pour orienter tous les étudiants tous les bacheliers du moins au niveau des universités leur donner la bourse ainsi de suite dans ce cas il va falloir changer la communication il faut revoir ce point là je pense que c'est un point où l'État s'est pris en piège quand on parle d'éducation pour tous on a l'impression d'être le père de tout le monde non c'est l'idéal c'est ce que nous tous nous souhaitons mais il faut il faut jouer carte sur table et dire ce que l'État peut faire et le reste laisser ça au privé ainsi de suite pour qu'ils puissent s'engager ceux qui ont les moyens vont devoir aller dans même on voit souvent des étudiants qui sont orientés mais après ils vont aller dans le privé et le problème de nos universités maires c'est un problème de capacité d'accueil on est dans des universités qui ont atteint leur niveau maximum il y a des dizaines d'années les universités sont surchargées à savoir l'UQAD l'UGP ainsi de suite sont surchargées parce que c'est des universités qui ont été construites avec des capacités d'accueil limite de 50 000 pour l'UQAD d'après les experts mais après actuellement on est plus de à l'UQAD il y a plus de 80 000 étudiants il y en a même qui vous disent 100 000 imaginez donc c'est ça le problème majeur le problème majeur c'est ça et puis il faut dire qu'on a un système LMD mais il faut que l'État fasse comprendre parce qu'on est un pays pour tout le monde ne peut pas avoir le doctorat tout le monde ne peut pas avoir le master il faut que des gens aient un BTS un BEP une licence aller travailler maintenant s'ils sentent la nécessité de devoir continuer leur étude ils vont s'approcher se rapprocher des universités des instituts des autres écoles qui professionnelles pour maintenant augmenter leur niveau d'études mais il faut que l'État montre la voix aux gens qu'on doit travailler parce qu'on a des on a besoin de cadres intermédiaires on a besoin de cadres intermédiaires pour développer ce pays on a besoin des professionnels intermédiaires pour développer ce pays donc il faut que l'État joue sur cela mais tant qu'on veut faire comprendre aux gens ce qu'il faut être dans le système LMD aller jusqu'au bout le problème sera toujours entier donc dans ce cas il faut que l'État fasse le fast track avec l'adaptation de la formation emploi effectivement je pense que c'est ça le nerf de la guerre il ne sert à rien de former des gens et à la sortie ils ne sont pas c'est comme si vous fabriquez un moteur qui ne peut pas être placé dans votre véhicule le véhicule ne marchera jamais ne tournera jamais donc le moteur aussi il restera là mais il ne sera pas utilisable donc il faut qu'on ait qu'il y ait cet arrimage entre la formation et l'emploi d'accord terminons M. Ndaou avec l'actualité ce qui s'est passé récemment à l'université de Bombay vous avez vu également cette solidarité d'autres universités comme l'UCAD l'UGB entre autres à Saint-Sec de Zéginchor aujourd'hui comment justement analysez-vous cette violence surtout dans les universités oui je pense que je pense que là il y a un travail je compatis d'abord parce qu'une intoxication je pense que je pense que là aussi on attire l'attention des uns et des autres surtout des structures responsables qu'il faut qu'on ait qu'on soit conscient que imaginez un étudiant qui se lève qui mange des choses qui ont été comment dire altérées il ne sera pas à l'aise il ne pourra pas aller en classe il va tomber malade ses camarades ainsi de suite même l'enseignant imaginez vous faites cours un étudiant tombe le cours est hypothéqué effectivement donc je pense que là il faut que les gens soient conscients et qu'il faut que les gens aussi respectent une certaine ligne de conduite pour la conservation des aliments on a des collègues qui sont spécialisés dans les domaines pourquoi pas ne pas utiliser leurs compétences pour condamner parce que le problème c'est toujours ça nos infrastructures de conservation d'aliments c'est des choses c'est des choses à la fois les gens ont tendance à négliger mais c'est basique mais c'est ça qui est qui est qui est qui est le sous-bassement même parce que quelqu'un qui vient en classe il n'a pas mangé ou bien il a mangé quelque chose mais il ne peut pas suivre le cours quelle que soit la situation lui il est il est hors d'usage il ne réfléchit pas il ne pourra pas faire ses cours il pourra pas faire ses examens correctement donc on est tous liés il faut que les gens veillent aux règles de conservation des aliments ça je pense que c'est le premier appel à lancer et nous compatissons à cette situation maintenant la situation toutes les universités sont liées il faut que les gens soient conscients de ça toutes les universités sont liées de par les étudiants de par les enseignants de par tout le personnel administratif toutes les universités sont liées donc quand il y a un problème ici le problème va être transféré dans les autres universités ça il faut que je pense que maintenant les gens ont compris que quand il y a un problème quand ils prennent du temps pour résoudre ce problème le problème sera transféré dans d'autres universités ainsi de suite et le problème risque de devenir national d'accord c'est la solidarité c'est la solidarité là on n'y peut rien c'est comme vous les journalistes quand vous touchez à un journaliste tous les journalistes se lèvent et contre-attaquent je comprends c'est le même phénomène qui se passe aussi au niveau des enseignants des étudiants c'est le même phénomène c'est des gens qui sont étroitement liés ils se sentent tout le temps d'accord monsieur Ndaou docteur Elage Amar Ndaou nous sommes au terme de cette émission ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume merci tout le plaisir est pour moi tout le plaisir est pour moi Elisabeth voilà merci beaucoup encore une fois le docteur Elage Amar Ndaou le coordonnateur du CIS de l'USEN de l'université du SIN-SALUM il est également enseignant-chercheur en spécialité finance internationale merci beaucoup à vous et merci à vous également chers auditeurs c'est moi qui vous remercie cela a été un plaisir pour nous de vous servir on se retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le mardi plus tôt à partir de 23h bonne suite des programmes sur MFM